Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire les bonnes unités sur ce jeu parce que c'est pas si facile que ça et je ne veux plus vous poser la question mince je sais pas quoi faire qu'est ce que je dois faire donc par faire les bonnes unités je vais vous parler des combos d'unités parce que faire les bonnes unités c'est assez simple je vais vous redire une réponse tout simplement vous avez une unité principale votre unité principale ça va être celle là ça c'est les unités d'archerie ou d'écurie les autres bâtiments casernes je parle de casernes on l'oublie les unités d'infanterie ça sera pas votre unité principale sauf si vous avez mesocives on peut le rajouter mesocives eagle ok donc ça ce sera vos unités principales de ces bâtiments casernes écurie archerie et casernes que mesocives mais maintenant le problème c'est que vous allez vous dire comment je sais laquelle faire regardez votre force les 1 7 sur les arcs à la cavalerie et vous faites un choix en fonction de ça vous faites votre unité principale que vous avez envie de faire ce que c'est en fonction de votre cive et de votre économie donc là dessus c'est assez simple votre cive vous regardez france vous allez avoir des bons chevaliers vous faites des chevaliers britannique vous allez avoir des bons archers vous faites des archers et si jamais vous avez un doute entre deux par exemple les 1 les chevaliers ou arches de cavalerie regardez votre économie oh j'ai beaucoup à la bouffe bon bah je vais plutôt faire des knights maintenant l'adversaire va faire des chameaux et des piquets et c'est là qu'arrive le combo donc le combo ça va pas être de rajouter des archers contre des piquets ou des chameaux ça c'est l'erreur que vont faire beaucoup 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 de gens mais en fait c'est trop cher de faire une transition comme ça puisque ça c'est des unités principales les unités principales ça demande des upgrades et ça coûte trop cher d'en faire de différentes on peut pas avoir deux unités principales c'est pas possible enfin quasiment possible en tout cas ce sera pas une grosse armée donc la plupart du temps 90% des cas je dis c'est 90% des cas et des fois vous allez voir me faire deux unités ça arrive deux unités principales je parle mais 90% des cas votre deuxième unité donc vous avez une autre unité principale et la deuxième unité ce sera soit le moine soit du siège donc assez simple vous êtes face à des unités de corps à corps cavalerie infanterie souvent vous allez faire des moines vous êtes face à une unité d'archerie votre deuxième unité ça sera ça donc partons du principe qu'on est je sais pas sur chevalier face à des chameaux des piquets on va rajouter des moines on va ajouter par exemple des scorpions comme des piquets donc ça ça va être votre deuxième unité de contre donc ces unités plus n'importe laquelle enfin pas n'importe laquelle ces unités plus n'importe laquelle n'importe quelle unité principale ça va vous faire un combo qui est solide vous êtes je sais pas ça c'est ce qui vous contre des piquets et des chevaliers des archers la cavalerie donc s'il ya des piquets et des chevaliers vous allez faire des moines s'il ya des archers j'ai rajouté mangono ou scorpion toujours avoir un combo en fonction de ce que vous affronter donc votre unité principale c'est pas pour ça que vous devez full changer vous êtes face à full pitié c'est pas pour ça que vous devez partir full archer ne fait plus cette erreur de changer totalement d'unité c'est dire qu'il faut pas dire c'est un pire fait ciseaux si vous faites pierre que la d'arceur fait feuilles si d'un coup vous mettez à faire ciseaux bas lui va faire pierre en retour il va vous contrer et c'est pour ça qu'il faut avoir votre unité principale plus le petit contre qui fait que les principales sera fortes et un petit moine par exemple un piquet dans la faille de night ils vont tout défoncer parce que le piquet va tank énormément mangono c'est pareil un shoot un scorpion n'est pas d'énormes de nombre et en fait quand je vous disais que c'est pas possible de faire des unités principales c'est que ça coûte trop cher à cause des upgrades ça c'est des unités qui ne demandent pas beaucoup d'upgrade aussi une autre situation c'est quand vous n'avez pas d'unité principale parce que vous êtes en train de boum vous n'avez pas le temps de faire l'unité principale ça ça sera une unité temporisation et plus tard dans la partie vous avez le droit de faire des combos avec même plus tard âge des châteaux night archer par exemple mais avant d'avoir l'économie pour le faire on fait ces unités les unités secondaires ok et voilà attendez d'avoir des coups avant de switcher sur autre chose quoi mais ouais ça c'est très très fort le combo réfléchissez à ce que vous voulez faire avec votre civ et par moi je vous dis si vous trouvez vous une civ avec avec lesquels vous êtes à l'aise c'est assez simple j'ai vraiment de savoir quelle unité on veut faire avec la civ c'est assez logique en tout cas pour le début château et puis vous faites cette unité et puis vous réfléchissez au combo vous pouvez faire en fonction des situations qui vous font chier en face voilà j'espère que cette vidéo vous a plu merci à tous d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt